Hey salut tout le monde c'est Dark Fight Angel ou Test de Ganon Binge et on se retrouve aujourd'hui en période de canicule alors je sais pas quand cette vidéo sortira voilà pour reprendre du coup le let's play de SCP Containment Breach que bah voilà on avait arrêté il y a longtemps maintenant et du coup bah voilà c'était quand même l'heure pendant donc écoutez cette fois ci on va essayer de pas skipper l'intro on va voir si ça va fonctionner j'ai laissé en safe parce que en fait sinon je peux pas sauvegarder où je veux et ça va être un peu problématique pour les épisodes puisque je suis obligé de sauvegarder un petit peu où je veux bon voilà alors là voilà on a réglé le nom la mapside et tout je vais peut-être skip un petit peu je vous explique vite fait donc on va faire ce let's play on va le reprendre de zéro comme avant avec du coup toutes les nouvelles mises à jour et les autres trucs qu'il y a eu et le problème c'est enfin c'est pas un problème en vrai mais j'ai téléchargé plein d'autres jeux SCP qui existent également donc je vous affiche la liste à l'écran voilà et du coup bah n'hésitez pas à me dire en commentaire lesquels vous voulez que je fasse en premier également voilà je ferais peut-être également une vidéo du coup bah vous l'avez probablement vu dans la liste mais sur le la version unity remake qui a été fait par quelqu'un d'autre et qui est vraiment le jeu mais refait en très 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 beau c'est un truc de fou je sais que dans la liste il y en a un qui manque qui est un SCP en ligne je sais plus je crois qu'il s'appelle secret lab un truc comme ça mais j'ai déjà tourné une vidéo dessus avec baggy donc je sais pas pareil elle sortira un de ces quatre voilà bref tout ça étant dit bah commençons ce nouveau let's play et surtout brisons la malédiction alors vous vous demandez probablement de quelle malédiction je parle et bien écoutez je vais vous expliquer depuis 2015 ou 2016 je sais plus mais bref l'époque où j'avais fait ce premier let's play ce qui s'est passé alors attendez je vais rester dans le chargement 5 secondes le temps de finir d'expliquer ça et donc bon voilà j'avais fait des conneries scénarisées ça faisait un petit peu rire et j'avais dit à la fin de ce let's play plus personne ne reverra jamais ce 106 voilà c'est le vieux là en dessous euh oui parce que je changerais probablement en fonction des épisodes les le oula c'est ça comment c'est direct le comment ça s'appelle euh le lay out et du coup j'avais dit ça à propos de plus personne on reverra jamais sans si c'est tout et depuis ce jour vous pouvez demander à crazy à baggy ou même à monsieur corporate slash flaming fox kitsune vous verrez que ce chiffre m'a suivi partout peu importe où j'allais je voyais ce chiffre tout le temps donc là voilà j'espère qu'en reprenant ce let's play je puisse briser cette malédiction et voilà tout simplement vous entendez la musique voilà et alors là les gens disent oh quel rapport avec la musique et bien c'est celle que j'ai mis dans l'intro du dossier SCP quand je me fais capturer par la fondation et oui du coup c'est une référence à ça évidemment d'ailleurs dossier SCP allez le voir si vous l'avez pas encore vu 2h46 de vidéo un travail énorme ça m'a pris énormément de temps et bah voilà j'espère que ça va j'espère que ça va vous plaire pour ceux qui l'ont pas encore vu le lien dans la fiche là haut en haut à droite quelque part je sais pas où ah ça m'a pas bugué parce que vous vous souvenez je ne sais pas si vous vous souvenez mais l'intro avait complètement bugué la première fois du let's play il y avait un endroit où on pouvait pas passer une porte et euh hey j'ai un peu de travail pour vous faites-moi un favori et c'est juste me suivre oh et par le fait nous sommes autorisés pour tuer un sujet de test de député donc là le mec raconte que voilà on le suit et qu'on ferait mieux de pas foutre le bordel parce que ils ont le droit de tuer si on fait de la merde attention alors bon vous pouvez voir que graphiquement le jeu vous allez dire ouais bon c'est peut-être un peu moche ce genre de truc mais ça a quand même bien été amélioré depuis le premier let's play souvenez-vous et du coup euh il y a plein de trucs je peux pas je peux pas tout vous expliquer pour le moment ouais ouais d'accord ouais ouais merci pour l'affiche je sais que je dois pas cligner les yeux alors regardez je peux oh là je ferme les yeux non je vais mourir allez on va rentrer dans la chambre 273 salut les gars euh tout pixelisé cubique moche là j'ai pas le temps pour vos conneries ok bon bon là vous vous souvenez hein on va se barrer euh et pas trop chercher à comprendre je pense qu'il y a déjà en bas on joue la merde la merde je sais pas ce qu'on peut me dire mais voilà hold shift to run oui je sais jouer merci le son est extrêmement fort de mon côté oh non non pas lui encore non 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 et la porte est bloquée bon voilà après vous connaissez la base du jeu évidemment ok je fais pause juste ici c'est le dark du montage qui vous parle alors il faut savoir qu'en fait à cause d'un truc qui m'est arrivé dans la partie euh bah la sauvegarde a été softlock donc du coup j'en ai recommencé une nouvelle pour vous épargner du coup ces 30 minutes de gameplay inutile et bien je vais vous faire un racontage rapide de ce qui s'est passé et ensuite je passerai à l'épisode 2 que j'ai tourné qui sera en fait du coup bah ce premier épisode 1 alors du coup j'ai passé avec succès ou plus ou moins la vigilance des SCP 939 j'ai récupéré les lunettes de vision nocturne ainsi qu'une main et après bah je suis retourné dans les niveaux normaux à partir de là bah je suis tombé dans une flaque de 106 ce bon vieux 106 j'ai réussi à m'échapper de sa pocket dimension et j'ai atterri dans ses niveaux à lui le problème étant qu'avec une keycard de niveau 1 je pouvais rien ouvrir et du coup je me suis retrouvé bloqué là ah oui et il y avait 173 aussi qui venait casser les couilles du coup j'ai décidé de repasser à l'épisode suivant ne sachant pas à ce moment là que j'étais déjà softlock je me suis resservi parce que bah il fait chaud mais ça c'est un détail dont on s'en fout complètement mais que j'avais envie de mettre là parce que ça me fait rire et après bah j'ai remarqué que j'étais softlock donc j'ai recommencé une partie et maintenant c'est à vous de regarder cet épisode start donc voilà on va recommencer ah pourquoi je mets des mapseed précises c'est pour que justement quand vous vous jouiez vous pourriez avoir la même mapseed et que vous bah vous saurez à peu près quoi faire si jamais vous voulez avoir une des fins du jeu ou quoi pas de très grand intérêt en soit parce que bah vous avez vu let's play mais bon au moins si jamais la map vous intéresse pour x raisons voilà allez hop j'ai pas le temps oh shit oui allez fais ton taf bonhomme là toi c'est bon déjà c'est chiant comme ça ok on va save ici il serait bien la surveillance room le machin pour remettre l'électricité et tout il faudrait une carte et en plus le crâne bon là on connait on l'a vu tout à l'heure ça c'est 682 ça c'est 682 un tremblement à l'écrit que vous avez entendu alors bon que je puisse pas ouvrir des portes sans cliquard il y a pas de soucis mais que je puisse pas ouvrir des portes à poignée quand même c'est chaud attention oui bah non allez il est mort lui ça bah évidemment au moyen d'avoir un truc sur lui un ascenseur vous savez à quel point j'aime les ascenseurs dans Jolo n'est ce pas allez on est reparti pour un tour vous vous souvenez et bah on va faire pareil ah oui mais j'ai spawné de l'autre côté cette fois il va rester là-bas bah oui mais du coup le truc est fermé trop bien je dois l'ouvrir je sais pas comment c'est passé mais c'est passé oh god qu'est-ce que c'est ça ? qu'est-ce que tu es là ? hey ! qui est là ? bon je vous le fais encore un accéléré celui-là c'est parti ! à tout de suite ! il tente en rien à rien allez salut ! comment foirer ça run ? comment foirer ça run ? comment foirer ça run ? qu'est-ce que tu es là ? qu'est-ce que tu es là ? non mais non ! non mais non ! bon ça c'est mon problème de toujours prendre les ascenseurs sans explorer le reste parce que ça tombe je vais me bloquer encore une fois alors quoi je devrais pas ? écoutez et là les projecteurs alors ça ça c'est un vieux scp ça c'est pas la kickard c'est un truc en fait quand vous allumez les projecteurs vous voyez des ombres qui jouent un spectacle après il y a un démon, deux démons et puis les démons butent une meuf voilà et ensuite c'est bien parce qu'on entend le cri juste au moment où je dis les démons butent une meuf et du coup après il me semble que ça ferme-moi la porte à la gueule pendant que je suis et après il me semble que du coup c'est un truc du genre voilà on va plus marcher au milieu de la tâche on est plus con hein c'est un truc du genre après voilà il se passe un truc genre vraiment ce qui se passe mais en gros les ondes vous attaque et tout ça ouais bah oui bah lui évidemment le pc on pense déjà à foutre sa merde je vais pas aller là dedans sur le gaz masque pour l'instant on va essayer de passer par là il reste ouvert on va voir la foule et lui je crois me souvenir ce que c'est maintenant hein 1662 c'est peut-être celui qui a le trou dans le mur là ok donc en fait ici c'est un checkpoint lockdown ça sert à rien du tout j'ai pas de keycard bon bah écoutez d'avoir traversé la fumée pas réellement le plaisir on va pas se mentir surtout faut pas regarder l'écran trop longtemps parce que il y a l'autre mongole qui peut faire apparaître des trucs attendez je vais cligner tes yeux attendre que mon énergie se recharge en sauvegarde au cas où c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti pour moi bon là dessus on a un pattern qui est pas trop différent par contre le gaz masque oui la keycard oui et le clipboard non casse toi la feuille alors pourquoi le clipboard c'est bien attendez je vais recharger les game vision parce que en fait le clipboard on peut plus très bien le clipboard avant on pouvait mettre les batteries dedans est-ce qu'on peut encore mettre les keycard au moins parfait voilà ça permettra quand même de prendre un peu plus de d'être un peu plus tranquille on va pas se mentir bon lui c'est pas la peine de descendre bon lui c'est pas la peine de descendre on va pas le voir light testing chambre c'est pas ce que c'est ça s'ouvre ça non non je la referme au cas où mais à mon avis il va peut-être avoir 173 dedans voilà qu'est-ce que je disais je connais les bails c'est bien grand mal juste ça c'est une carte niveau 2 mais on veut pas il va péter la vitre j'aurais dû faire gaffe on va prendre juste la keycard qui est là on va se casser et salut voilà voilà on va pas manquer lui on va pas manquer lui bon non c'est une salle de stockage ici ouais c'est ça c'est la salle de stockage parfait je me souviens encore bien des patterns c'est cool dégage le med kit un autre clipboard ça peut être utile oui oui le nav pad j'en porte 2 parce qu'il y a moins moyen qu'on améliore le truc après avec la machine si on la trouve ok ok je suis bloqué dans la plus de décontamination très bien j'ai juste décontaminer quoi quand j'ouvre la porte je regarde même pas ce qu'il y a derrière ça tombe on a jamais été par là très bien F5 ok donc ça c'est une nouvelle salle je l'ai jamais vu avant il y a des SCP dedans peut être le masque à gaz et ce genre de truc le masque à gaz peut être très utile mine de rien donc je vais quand même je vais fermer ça déjà parce qu'une carte d'accès niveau 2 ça suffit en 3 j'avais même pas lu ce qu'était celle là 3 aussi je suppose faudrait la machine améliorer la partition de musique on peut aller voir la partition de musique alors pour vous expliquer encore une fois niveau 3 bon tant pis la partition de musique pour vous expliquer c'est un SCP qui quand vous regardez la partition de musique vous fait en gros écrire le reste de la partition avec votre sang et du coup bon alors je suis désolé je parle pas énormément je suis concentré dans le jeu j'essaye de trouver cette fameuse machine à améliorer les trucs je crois que je suis retour au début du jeu au premier niveau où j'étais avant de partir en fait oh non 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 salut ouais ouais démère toi hein j'ai pas le temps au revoir je suis désagréable quand on lui demande si ça va il répond pas je suis désagréable le gaz masque je possède ça je suis désagréable aucune caméra ça sent pas bon je vais pas rentrer dedans et là c'est une containment zone il y a un architecte qui est là évidemment je suis désagréable de nouveau je suis coincé je serai pas je suis désagréable je suis désagréable j'ai l'impression que le mécanisme est-ce qu'il y a une optici aussi ? Ouais non mais c'est cette salle là Ah non Ok Ouais ok j'ai compris La y'a 173 qui peut spawner Depuis les confinérations On fait attention On referme la porte Je crois que je me suis paumé en fait Ça valait le coup d'avoir ça Je crois qu'on est pas allé par là du coup Je sais pas la map me dit qu'il y a une route par là Étrange Par là il n'y a rien apparemment Oh non pas cette salle C'est le truc de merde là qui apparaît dans le coin de vos yeux Ouais voilà on l'a entendu Mais bon j'y vais quand même parce qu'il y a des trucs intéressants ici Ça se ramasse pas ce truc là Non mais dis quitte C'est un peu casse-couille en fait en vrai Tu peux piquer pour leur écouter un seul clip par c'est sûr Là du coup maintenant vous allez voir qu'il y a un truc des fois qui pop dans le coin de nos yeux Voilà J'ai dû apparaître quelle part mais je l'ai pas vu Bon là on va skipper jusqu'à ce qu'il se passe un truc Parce que je me suis paumé Et il n'y a même pas de porte électrique Je me suis paumé Euh Tauchemar Salut, à de me suivre un peu, j'ai pas le choix, il faut pas le feinter en plus. Alors cette fois-ci écoutez, je vais aller au pif dans son truc là, et s'il me fait spawner en bas je sauvegarde pas, comme ça au moins je suis pas bloqué. Je sais même pas où il respawn. Peut-être pas loin de là où on était tout à l'heure. Le truc pour les yeux, c'est cool. Du coup j'ai un medkit non ? Il faut en reprendre celui qui est là. Il y a une grosse keycard là. Il y a une blague. Ils veulent 3 keycard, parfait. Il y a une blague. Il y a une blague. 49 c'est mort. Là je le referme au cas où, on sait jamais. Ah c'est bien, cette fois-ci on pourra pas se faire avoir par un autre coup. Il est entendu en plus. Et qu'il est là. Je vais quand même sauvegarder du coup, si tant pis. Il shop garderait pas. Cette fois-ci on a l'air de pouvoir s'en sortir vu qu'on a une keycard et des trucs comme ça. Sachant que la keycard niveau 3 ouvre quand même pas mal de trucs. Ça fait déjà 30 minutes qu'on enregistre, à mon avis je vais couper pas mal de trucs. Je vais peut-être découper le truc en plusieurs épisodes parce que ça fait longtemps qu'on enregistre quand même. De rien. Une éternité plus tard. Une éternité plus tard. Omega, c'est le warhead. Oh la la niveau 5. C'est une tête du bière. J'avoue. Je suis un peu gonzy. Check down log point. Parfait. Allez la carte niveau 3 ça passe. Rien à paire. Il a vraiment SCP-08 qui a foutu le bordel quoi. Il est vraiment là ce con. Oh non. Oh non. Non non non. Ouais mais non. Vole lui. C'est bon ils vont se démerder. Je vais pas dans son truc à lui. C'est bon. Mais qu'est ce que tu fous là toi ? Un réel plaisir. Bon on va terminer cet épisode de là. A très bientôt les amis. T- Até tat Aaron et Tangelle. Sous-titrage ST' 501